10 citations, thèmes, lectures 1. La lecture est un pacte de générosité entre l'auteur et le lecteur, chacun fait confiance à l'autre, chacun compte sur l'autre. Jean-Paul Sartre Lorsque Sartre dit que « la lecture est un pacte de générosité entre l'auteur et le lecteur », chacun fait confiance à l'autre, chacun compte sur l'autre, il veut dire que la lecture est un acte de communication et de partage. Lorsqu'un auteur écrit un livre, il le fait avec l'intention d'être lu et compris par un lecteur. Le lecteur, de son côté, s'engage à consacrer du temps et de l'attention à la lecture de l'œuvre, en faisant confiance à l'auteur pour lui offrir une expérience enrichissante. Ce pacte de générosité implique que l'auteur doit offrir un contenu intéressant et bien écrit, tandis que le lecteur doit être ouvert à la découverte de nouvelles idées et perspectives. Les deux parties comptent l'une sur l'autre pour que la lecture soit une expérience gratifiante et enrichissante. En somme, cette citation souligne l'importance de la relation de confiance et de respect mutuel qui existe entre l'auteur et le lecteur dans le processus de lecture. 2. Aimer à lire, c'est faire un échange des heures d'ennui que l'on doit avoir en sa vie contre des heures délicieuses. Montesquieu Montesquieu, philosophe et écrivain français du XVIIIe siècle, exprime dans cette citation l'idée que le fait d'aimer lire permet de transformer les moments d'ennui que l'on peut rencontrer dans la vie en des moments agréables et enrichissants. En choisissant de s'adonner à la lecture, on échange ainsi des instants de monotonie contre des moments de plaisir et de découverte. La lecture devient alors un moyen d'échapper à l'ennui et de s'enrichir intellectuellement, transformant ainsi notre existence en une succession d'heures délicieuses. 3. La lecture a grandi l'âme Voltaire Voltaire, écrivain et philosophe français du XVIIIe siècle, a dit « La lecture a grandi l'âme ». Cette citation signifie que la lecture a le pouvoir d'enrichir notre esprit, d'élargir notre vision du monde et de nourrir notre réflexion. En lisant, on découvre de nouvelles idées, on explore des univers différents, on apprend des choses nouvelles. Ainsi, la lecture nous permet de grandir intérieurement, de développer notre intelligence et notre sensibilité. C'est pourquoi Voltaire met en avant l'importance de la lecture dans l'épanouissement de l'être humain. 4. Je n'aime lire que ce que je ne comprends pas Ne comprenant pas, je peux imaginer des multiples interprétations. Salvador Dali Cette citation de Salvador Dali exprime son approche de la lecture et de la compréhension. En disant « Je n'aime lire que ce que je ne comprends pas », Dali met en avant son intérêt pour les textes complexes ou obscurs qui défient sa compréhension immédiate. Selon lui, ne pas comprendre un texte lui permet d'imaginer différentes interprétations possibles, ouvrant ainsi la porte à la créativité et à l'imagination. En somme, pour Dali, la perplexité face à un texte est une source d'inspiration et de liberté interprétative. 5. On ne lit pas pour être tranquille, on lit pour être en danger. Amélie Nothomb Amélie Nothomb veut dire par cette phrase que la lecture n'est pas seulement un moyen de se détendre ou de passer le temps, mais plutôt une activité qui peut nous confronter à des idées, des émotions et des perspectives qui peuvent nous mettre en danger sur le plan intellectuel et émotionnel. En lisant, on s'expose à des idées nouvelles, des remises en question de nos propres convictions, et à des émotions fortes qui peuvent nous bousculer et nous pousser à réfléchir. Ainsi, la lecture n'est pas un refuge tranquille, mais un territoire où l'on peut prendre des risques et se confronter à des vérités parfois dérangeantes. 6. Toute ma vie, mon activité préférée était la lecture. Ce n'est pas le passe-temps le plus social. Audrey Hepburn Cette citation d'Audrey Hepburn met en avant le fait que la lecture a toujours été l'activité qu'elle préférait tout au long de sa vie. Elle souligne également le fait que la lecture n'est pas forcément une activité sociale, contrairement à d'autres loisirs. En d'autres termes, Audrey Hepburn exprime ici son amour pour la lecture, même si cela peut parfois être une activité solitaire. 7. La femme qui lit, stocke sa beauté pour la vieillesse Frida Kahlo Cette citation de Frida Kahlo, « La femme qui lit, stocke sa beauté pour la vieillesse », peut être interprétée de différentes manières. En général, elle suggère que la lecture et l'acquisition de connaissances permettent à une femme de nourrir son esprit et son âme, ce qui peut contribuer à sa beauté intérieure et extérieure tout au long de sa vie. En d'autres termes, le fait de lire et de s'instruire peut aider une femme à rester jeune d'esprit, à développer sa personnalité, à enrichir sa vie intérieure et à maintenir une certaine élégance et beauté, même en vieillissant. Cela met en avant l'idée que la beauté ne se limite pas à l'apparence physique, mais aussi à la richesse intérieure et à la connaissance accumulée au fil du temps. Lorsqu'Alberto Mangel dit « Lire, c'est parfois constitué des anthologies », il fait référence au fait que la lecture peut parfois nous amener à sélectionner, recueillir et rassembler des morceaux choisis d'œuvres littéraires qui nous ont marqués. En d'autres termes, en lisant, nous pouvons être amenés à composer notre propre anthologie personnelle, en sélectionnant les passages, les idées ou les citations qui résonnent particulièrement avec nous et en les conservant en mémoire ou en les notant pour les relire ou les partager ultérieurement. Ainsi, la lecture devient un acte de compilation et de création d'une collection personnelle de ce qui nous a touchés et inspirés dans les livres que nous avons lus. 9. Dans un roman, chaque page lue est une minute d'évasion offerte à votre âme. Ce n'est jamais du temps perdu, rien que de l'enrichissement. Maxime Tchattam Ce Maxime Tchattam souligne l'idée que la lecture d'un roman est une forme d'évasion pour l'âme. Chaque page tournée représente une minute de liberté et de découverte offerte à notre esprit. Selon lui, le temps passé à lire un roman n'est jamais perdu, car il nous enrichit en nous permettant de nous évader, de nous instruire et de nourrir notre imagination. La lecture d'un roman est donc vue comme une activité précieuse qui apporte du bien-être et de la connaissance à celui qui s'y adonne. 10. Habiter avec les livres, c'est habiter avec le silence des autres. Jeanne Benhamer Cette citation de Jeanne Benhamer, « Habiter avec les livres, c'est habiter avec le silence des autres », signifie que lorsque nous lisons des livres, nous entrons en contact avec les pensées, les émotions et les expériences des autres, qui sont exprimées à travers les mots sur les pages. En lisant, nous nous connectons avec les idées et les histoires des auteurs, et nous écoutons en quelque sorte le silence de leur voix qui résonne à travers les pages. Les livres nous offrent la possibilité de vivre des vies différentes, d'explorer de nouveaux mondes et de comprendre les perspectives des autres, tout en appréciant le calme et la richesse du monde intérieur que la lecture peut nous offrir. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Que casque-même. Je... ... Merci.